Allo YouTube, nouveau combat classé avec enfin une nouvelle équipe puisque je joue une team fermite alors non pas celle qui a fait finale au régional de Dallas parce que ça là j'ai essayé ça m'a pas trop plu par contre ça c'est une team qui a gagné le Rose Tower Open donc un tournoi en ligne avec un très bon niveau ça ne dit pas de points, c'est pas un tournoi officiel mais c'est du fermite avec d'autres pokéens que j'aime beaucoup comme Nymphalie par exemple et aujourd'hui on affronte Givrali, Lesargus, Mimiki, Betochef, Brutalibre et Dryol donc autant vous dire que là Nymphalie peut faire un carnage là dessus et ça envoie bien Givrali et Brutalibre pour le combo qu'on connait et que la glace sur le Brutalibre vu l'assurance délestage on veut tout activer sauf que moi je suis pas d'accord puisque j'ai bluff sur l'incidéré là et en plus le adversaire ne peut pas switch grâce ou à cause ça dépend de quel côté on se situe au talent Marc Ombre donc petit bluff sur le Givrali et ça a maxé le Brutalibre donc ça sert à rien évidemment de faire bluff sur Brutalibre je rappelle que les pokéens d'inamaxés ne peuvent pas se faire flinch c'est important de redire là le seul truc qui me ferait peur ce serait un potentiel point de feu sur le Brutalibre mais j'y crois pas trop et en vrai je qui ferait bien qu'il soit nature plus attaque et pas plus vitesse parce que dans ce cas là je le dépasse oh je suis pas sûr, oh je suis pas sûr de ce que je viens de dire mais bon dans tous les cas on va viser le Givrali pour pas qu'il puisse activer sa ville d'assurance parce que là sinon il a trop de dégâts et non il est plus rapide que moi Sombro-Talibre on le voit d'inamaxé avant moi et de toute manière il va faire max vol donc au tour d'après enfin il va probablement faire max vol et au tour d'après il serait plus rapide quoi qu'il en soit mais ça aurait été intéressant ce tour-ci d'attaquer avant pour se booster en défense si jamais il va me taper avec je ne sais quoi mais j'avoue que j'ai un peu peur de max feu aussi s'il a max feu, j'y crois pas trop mais s'il l'a je pense que c'est la fin de toute chose puisque derrière j'ai plus d'inamax il peut faire éclat glace sur son Brutalibre enfin voilà là ce serait vraiment la catastrophe le Givrali il va prendre son bluff pourquoi ils ont donné bluff à Givrali non c'est pas vrai ça tue pas à quel moment ça tue pas oh Brutalibre le nul Brutalibre le nul il y a aucun bug sur ce Fermi c'est 2 x 4 non mais là c'est c'est max flamèche là c'est pas max point de feu à quel moment j'en reviens pas je vous jure que j'en reviens pas on est dans notre monde là ah c'est dingue ça vraiment alors j'ai envie de faire distorsion le souci c'est que s'il fait distorsion lui-même avec son Mickey je suis pas bien parce que derrière faut que je puisse faire le ménage avec Napali et ça va pas être facile ça est-ce qu'on va faire mal au Brutalibre ou est-ce qu'on casse le Phantom Mask moi je pense qu'on va chercher Brutalibre c'est plus chiant parce que le Mickey s'il fait distorsion c'est-à-dire qu'il fait rien d'autre et le slot à côté il est un peu à poil ok max combat donc il veut augmenter la en vrai je t'ai pas convaincu du KO là enfin pas convaincu non en vrai je pense que j'ai pas besoin de beaucoup plus de points de vide pour tenir ça bon je le tiens pas et le Mickey se booste en attaque heureusement on considère qu'il est boosté en défense et vas-y fais griffon s'il te plaît non il a fait distance sur lui-même il l'a bien vu il l'a bien vu c'est bien joué de sa part ah horrible maintenant qu'il est boosté en attaque le Brutalibre c'est bien très compliqué ah mon dieu cette game ça se joue sur si peu de tours sur si peu de choses il a pas besoin de respecter Milo Bellus il peut très bien double focus mon Siderella sur max combat griffon bon on tient sauf coup critique de griffon là on tiendrait pas dans ce cas là max combat griffon ça fait plus de dégâts que max vol avec la B avec la cacible non non max vol ça ferait plus mal je pense qu'on doit refaire ouais on doit refaire distorsion soit il va chercher mon Siderella soit il refait distorsion mais il m'a vu le faire donc je pense il m'étendrait qu'il l'ose le refaire mais c'est compliqué de savoir max combat c'est pour c'est pour Siderella oh bah avec ce qu'il me reste et la cacible on va tenir donc non je pense pas qu'il fasse distorsion j'espère ne pas me tromper il y a plus d'eau en attaque quand même donc quand même pour le milieu ça peut être inquiétant griffon parfait parfaitement parfait on a plus ça en défense on a la cacible la B anti-spectre et on prend rien du tout on prend rien du tout là dessus et on non on l'a pas mis Mickey non c'est une blague on a pas cassé le Phantom Mask bah c'est super on a pas cassé le Phantom Mask c'est un drame c'est un véritable drame est-ce qu'il veut faire tricompe pour la reverse je sais pas qu'il est en dernier il y a moyen qu'il y ait un truc lent je crois pas à les Argus derrière je crois un truc lent donc il va peut-être pas vouloir la reverse Psycho croupi le souci c'est que le Mimiki il est grave boosté ça c'est dangereux ça suffit à tuer le ouais en même temps c'est pas surprenant ça à tuer le Routa Libré même s'il avait perdu en précision c'est là où c'était un avantage pour moi mais bon je pense que c'était pas un bon plan de miser là dessus oh oh attendez alors là tout est possible tout est réalisable plus lui plus elle plus tous ceux qui sont seuls ah il loupe pas et c'est le coup critique non même pas attend ah bah non il y a pas la cassis non qu'on se raconte forcément je compare avec les dégâts du tour d'avant mais ce n'est pas comparable bien sûr que non bon qui est le dernier on va pas fou là dis moi qui est le dernier miam 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 béto chef mégaphone plus laser glace à droite est-ce que ça suffit je crois pas à garde large personne joue garde large dans le format c'est pas idiot mais c'est rarement rentable c'est vraiment pour des match-up très très précis dans des teams très précis je pense on va jouer ça il y a encore le soleil donc au croupi on va éviter mégaphone plus laser glace on va peut-être vouloir faire vive attaque au tour suivant t-punch il n'est pas boosté par cran ah non c'est faux ah il tente la paralysie par axe non c'est bon ouf ok ça tue pas le métaux chef mais il meurt sur vive attaque on se booste avec le spray gorge on a pas fait assez sur le mini on a pas fait assez c'est pas assez tout ça c'est pas assez tout ça et il loupe sa griffe ombre est-ce qu'il s'abrite avec le métaux chef si oui alors faut vraiment pas que je joue pour croupi mais là il n'y a plus le soleil on va finir avec le croupi je pense oh mon dieu il reste deux tours de distorsion ça s'abrite pas vive attaque on termine malgré la belle défense et le bon point de vie de Betochef il reste plus qu'une Mickey il a loupé l'ombre portée il a loupé l'ombre portée aussi ça changerait plus rien à ce moment là honnêtement ouf ouf oh j'ai eu peur oh j'ai eu peur ah non c'est quand même ça aurait été quand même dommage cette game est incroyable on a tenu max feu derrière on arrive à poser trichrome parce qu'il est trop gourmand enfin parce qu'il pense pas à la cassib alors qu'il y a beaucoup de siderelles là qui l'ont elle a fait quelques bon en vrai max feu non moi max feu je reste choqué franchement je reste complètement choqué du max feu qui tue pas mon Fermit bah Fermit le dieu finalement comme quoi il fallait juste que je trouve la bonne team Fermit c'était juste ça la solution si vous aimez Fermit si vous aimez son potentiel même si on l'a vu faire qu'un seul KO dans ce combat là ça montre pas vraiment ce qu'est le rouleau compresseur Fermit agitation si vous l'aimez bien vous laissez un pouce bleu évidemment vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait il y a des vidéos tous les jours à 19h sur live presque tous les jours sur twitch.tv le lien est évidemment en description du coup je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochains lives sur twitch ou de prochaines vidéos sur youtube ça va tout le monde à 19h